Comment je me suis arrangé pour ne pas payer la taxe foncière de mon nouvel appartement ? C'est ce que je te dis tout de suite dans cette vidéo. Traditionnellement, la taxe foncière comme la taxe d'habitation d'ailleurs est payée par le propriétaire pour la taxe foncière ou celui qui habite pour la taxe d'habitation, mais on va rester dans le cadre de la taxe foncière. Donc c'est le propriétaire qui possède le bien au 1er janvier qui est redevable de la taxe foncière sur toute l'année en cours. Exemple concret, 1er janvier 2021, le propriétaire du bien paiera la taxe foncière pour toute l'année 2021. C'est le mode de calcul qui a été déterminé par les impôts. Si jamais il vend son bien le 5 janvier, il paiera quand même toute la taxe foncière de l'année et l'acquéreur qui prendra le bien le 5 janvier ne paiera pas de taxe foncière. En tout cas, on ne lui réclamera pas en fin d'année puisque tu le sais, la taxe foncière allait réclamer à partir de septembre, octobre, novembre de l'année en cours et du coup, on veut savoir qui était propriétaire au 1er janvier de l'année. Traditionnellement, lorsque l'on vend un bien, on se répartit cette taxe foncière. Elle est proratisée, prorata temporis, c'est-à-dire qu'on va prendre le temps restant de l'acquéreur et on va appliquer tout simplement une règle de 3 et on va savoir combien le nouvel acquéreur est redevable en termes de valeur de la taxe foncière. En se basant toujours sur l'année N-1 puisque en général, on ne l'a pas sur l'année en cours sauf si on achète quasiment au mois de novembre ou au mois de décembre par exemple. Dans les faits, comment ça se matérialise dans une promesse de vente ou dans un compromis de vente ? Là, je vais te donner tout simplement ce qui avait été mis dans mon compromis de vente et comment on va faire pour finalement ne pas s'en acquitter. La taxe foncière ainsi que la taxe d'enlèvement des ordues ménagères, si elle est due, seront réparties entre le promettant et le bénéficiaire. Le promettant, c'est le vendeur, le bénéficiaire, c'est l'acheteur. En fonction du temps pendant lequel chacun aura été propriétaire au cours de l'année de la constatation de la réalisation des présentes. Pendant l'année où on fait la réalisation des présentes, c'est-à-dire où on fait le contrat, le compromis ou la promesse. Et donc ça, par défaut, les agents immobiliers, les notaires, tout le monde normalement effectivement fait comme ça parce que ça paraît logique. Donc si on récupère un bien en février, on doit 11 mois à peu près. Alors dans le cas qui m'intéresse, la vente aura lieu pour cet appartement le 19 février. Ça veut dire que je serai normalement redevable de 10 mois et 9 jours sur le montant de la taxe foncière. Donc on fait un prorata, une règle de 3, et puis je dois redonner le montant. Alors le montant d'un point d'intérêt dans cette vidéo, il s'agit d'un 74 mètres carrés en centre-ville d'une ville d'à peu près 110 000 habitants. Donc il y a quand même un sujet par rapport à ça. Donc ce que j'ai fait, c'est tout simplement que j'ai dit dès le départ, lorsque j'étais intéressé par le bien, je l'ai dit à l'agent immobilier, que je ne souhaitais pas payer ce prorata. Dans ma proposition d'achat, il y avait la négociation du prix, il y avait d'ailleurs tout un tas de points, dont la taxe foncière. Et j'ai dit que je ne payais pas le prorata de la taxe foncière. L'agent immobilier m'a dit, si, il va falloir que vous la payez, puisque vous allez l'utiliser à un certain moment, donc il faut rembourser. Donc je lui ai dit, non, ce n'est pas obligatoire. C'est une pratique qui est faite, mais ce n'est pas obligatoire. Donc, finalement, quasiment tout ce que j'ai demandé a été accepté. Et ce que l'on a ajouté à ce compromis de vente, à cette promesse, c'est cette phrase-là. « Les parties ont convenu de ne pas procéder au remboursement du prorata de la taxe foncière. » Et voilà. Donc je n'ai pas à rembourser les 10 mois et 9 jours que j'aurais dû payer sur le montant de la taxe foncière. Dans une négociation, dans une proposition de prix, il y a pas mal de choses qu'on peut mettre dedans. Bien sûr, il y a le prix. Si tu n'es pas d'accord sur le prix, tu veux le baisser, tu fais une proposition en baissant le prix. Tu peux faire une proposition qui concerne du délai, une proposition qui concerne du mobilier, une proposition qui concerne les charges, qui concerne les taxes de copropriété. Il y a plusieurs points que tu peux intégrer dedans. Si éventuellement tu veux récupérer les clés pour une partie d'un logement, enfin ce genre de choses, tout ça, ça se met. Mais ce qui est important, c'est de le dire dès le départ en une fois. Il ne faut pas faire une proposition de prix que ce soit accepté. Puis après tu reviens, puis tu demandes autre chose et tu reviens. Non, là ça ne marche pas parce que tu ne resteras pas dans la négo. Par contre, si tu fais quelque chose de carré, tu envoies un mail, tu mets tous les points que tu veux, tu le transmets soit à l'agent immobilier qui le retransmettra ou alors ça peut être en direct ou s'il n'y a pas d'intermédiaire. Eh bien, celui qui est vendeur, s'il veut avoir une chance de vendre, il est bien obligé d'accepter une bonne partie, en tout cas la majorité des points que tu lui as soumis. Parce que sinon, il va se dire, si je dis non à tout ou à plus de la moitié, il ne va pas me l'acheter l'appartement. Donc, ce qui est intéressant, c'est toujours de rester dans la négociation. Si tu as des questions, pose-les-moi juste en dessous dans les commentaires. Si tu l'as déjà fait, dis-le-moi aussi. Si tu aimerais avoir plus d'infos, parce que j'ai peut-être oublié de te parler de quelque chose à ce sujet, n'hésite pas à me demander des précisions. Mets le pouce bleu vers le haut et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao !